oh mon dieu un intrus dans la maison au secours vite il faut poser les défenses ouais une créature allez tire oh mon dieu oui tire dessus vas-y tiens recule sale bête au secours ah oui il était 150 j'ai de démon ah non il était 150 j'ai dégoûté plantix tire j'en peux plus les visiteurs chez nous mais lui aussi il est à chel 135 mesdames et messieurs bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'arc astraïos à l'élu tube bonjour tout le monde je crois que c'est l'intro la plus palpitante qu'on a jamais fait aïe 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 la maison elle était envahie d'ailleurs c'est un scorpion que je vois là non ça va on est envahi mesdames et messieurs mais je crois que ça y est je pense que la situation se calme or par contre le axe 150 je vous avoue que je suis un petit peu dégoûté on a pas mal de choses à faire aujourd'hui et je pense que le plus important l'essentiel là ça va être le classique mais obligatoire d'inno de farm on n'a pas le choix mesdames et messieurs donc peut-être un petit ankylo peut-être un petit doé d'écurus pourquoi pas un castor aussi voilà c'est des trucs qui sont quand même hyper utile et alors j'ai pas fait la déco encore dans la maison j'ai pas eu le temps de le faire voilà donc c'est quelque chose qu'on fera je pense pour le prochain épisode et puis et puis regardez sinon franchement on est bien moi je me sens un petit peu comme dans un village elfique ici ouais elfique mais version du coup grec voilà j'aime beaucoup c'est trop agréable je voudrais que ma base ce soit tout le temps ici peu importe les aventures qu'on fait quand je rentre à la base je rentre ici je suis en train de crafter des flèches et souvenez-vous dans l'épisode précédent on avait looté des objets dont on pourra pas forcément se servir dans cette aventure parce que clairement ça rentre pas dans le côté primitif mais par contre on peut les poser et les détruire pour récupérer de précieuses ressources je suis scotché au sol ah oui de très 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 précieuses ressources j'ai envie de vous dire messieurs dames voilà donc viens ici hop allez salut ensuite je vais procéder à une petite amélioration de mon armure puisque du coup on a quand même pas mal de métal je pense maintenant un petit pot de peau aussi donc moi je dis ça mérite d'améliorer un peu tout ça voilà dis donc t'as pas été sympa je trouve sur ouais je préfère et ça voilà parfait on discute un peu plus maintenant hein parce que bon on va pas y aller tout nu et on n'a pas non plus des surperces armures donc là maintenant je suis ouvert ok parfait donc maintenant que ça c'est fait il ya un dernier truc moi que je voudrais absolument qu'on fasse dans cet épisode et vous m'avez donné plein de conseils pour en trouver c'est des perles pourquoi pour faire la selle du pyro raptor évidemment ou du pyro je sais plus trop quoi et pour ça il va falloir qu'on aille sous l'eau donc pour aller sous l'eau il faut que je fasse la selle de la tortue je pense qu'on devrait avoir ce qu'il faut peut-être qu'il va nous manquer un petit peu de bois mais ça à la limite non même pas ok on a ce qu'il faut c'est nickel ok alors on va sortir tortue génial du coup bah oui t'es belle bien sûr que t'es belle il faudrait que je vois si on trouve pas des et puisque chaque fois que je la mets dans la cryo en fait les algues elles disparaissent dessus ça a pris masse les volants par contre oh la 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 très bien je vais mettre quoi du poids un peu pas beaucoup 2000 va être une bonne monture de femmes sous sous dessous aquatique pardon et des pv let's go donc vous m'avez dit que si je voulais des perles fallait que je check les falaises ok ok le shiamosaurus il me tente bien quand même je vais pas vous mentir après là il fait quoi il se bat avec quoi des mégalodons ouais ok ça ça dégage c'est pour nous attendez ce serait pas ça du coup les perles collées au bord là c'est pas une perle ça si ainsi c'est une perlouse une perlouse oui attend ouais c'est un rocher ouais c'est une huître ok et mais attendez en fait je me dis que s'il faut les perles c'est ça là ah non par contre on donne du bois fongique c'est très bon à savoir ça tient oui les histiots écoutez les histiots vous êtes très mignon très gentil très tout ce que vous voulez mais là moi pour l'instant je peux pas ouah c'est le zbel ici non petit peu hein alors voyons voir où est ce qu'on peut aller clairement pas par là on va parler de falaise là bas il ya de la falaise watchat chacha chachachachaja je pense qu'on a trouvé ça y est oh oui on est à cet endroit là de la mapé regardez voilà si jamais vous en chercher si ça peut vous être utile la oh là là oui oh la 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 oui bonjour 33 à vu la taille du truc je reste fille en récupérer un peu plus, mais ok pourquoi pas. Je vais pas me vexer. Bonjour, bonjour, ça c'est une baleine, ça va ? Attends, oh là ! Oxygène, s'il vous plaît. Oui, oxygène. Regardez, ah non c'est bon, j'ai récupéré les bubules. J'allais dire si je remonte pas, ça me le met pas, mais en fait si c'est bon. Ok, parfait. Y'en a encore des perlouses là ? C'est une perlouse ça ? Oh la taille de la perlouse. Bonjour. Super, 32. C'est bien, avec ça je devrais pouvoir faire la selle et un petit collier de perles pour Vixi. Ou tant allié l'utile à l'agréable. C'était quoi ce bruit ? Ah c'est elle qui a mangé je crois, non ? Ouais, ok, tout va bien. Je vais être quelques-uns aussi à me demander mais est-ce que Vixi va venir dans cette aventure et tout ? Est-ce qu'elle est là ? Bah oui, regardez, elle est là. Vixi ! Oh salut Moutio, je boule ! Je boule ! Oui Vixi, oui, oui, oui. A défaut d'avoir la vraie Vixi, messieurs dames, on a une parodie de Vixi. Moi Moutio, tu fais quoi ? Alors, Vixi, je vais crafter la selle de l'écus, c'est déjà fait. Non, non, pas la selle d'écuses Vixi, je vais crafter la selle du pyro raptor, ok ? Le pyro raptor, c'est la créature qu'on a tamé dans l'épisode précédent, tu sais ? Ouais, moi tant que c'est pas des araignées, ça va. Alors, en parlant d'araignées, on en a vu aussi dans l'épisode précédent, je pense que t'aurais pas kiffé. Il faut que je range ça là dedans, tac, ouais voilà, ok. Et ouais, je pense que t'aurais pas trop kiffé ça, Vixi, à mon avis. En tout cas, voilà, vous avez voulu Vixi ? Bah, elle est là. Hop, voilà, un peu de lumière, on va voir un petit peu mieux. Ah ouais, ça porte pas du tout ça. Voilà. Alors, attends, clique droit, il met des coups de patounes. Clique gauche, il croque. C, il fait des trucs. contrôle, ouais. Double clic, non. Ça crache pas du feu, ça, normalement ? Par contre, phénix colle, vous avez vu, il a un buff en haut. L'appel du phénix. Très, je sais pas ce que ça fait. Waouh, l'image est magnifique. Le soleil se lève, on a le contre-jour avec l'ombre sur le cheval. Je l'ai préparé, j'ai récupéré un petit peu d'algues. On est bon. Je pense qu'on peut se lancer, du coup, dans cette deuxième partie de notre épisode. Dans laquelle on va essayer de trouver des créatures qui vont nous servir pour farmer. Et je passe par là. Ouais, hop, ok. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une rampe, quelque chose pour descendre. Mais j'ai pas envie de trop gâcher le paysage. Donc, on va rester le plus simple possible. Alors, le poids, c'est bon. On n'est pas excessivement rapide, mais bon, ça devrait le faire. J'ai fait des lasso au cas où, ça peut nous servir. Et puis, on a des flèches. J'ai pas réparé l'arbalète, par contre. Tiens, j'y ai pas pensé. Pas très grave. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir comme ça. Par contre, j'ai pas de loupes. Du coup, j'ai rien pour voir la torpeur, etc., que je peux coller aux créatures. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, on va profiter aussi. Je vous avais dit que les explorations, on allait les faire au maximum à pied. C'est ce qu'on est en train de faire, du coup. J'ai pris Vixi avec moi. Elle est sur mon épaule. Voilà. On a de la compagnie comme ça dans cette aventure. Même si je serais pas tout le temps tout seul. C'est compliqué pour... Alors, on en profite puisqu'on est sur le chemin. C'est un peu compliqué, délicat de trouver, en fait, des moments où on est tous dispo en même temps pour pouvoir vous préparer ces épisodes. Je pense notamment à Vixi. Je pense notamment aux copains qui sont avec nous habituellement. William, Patrick, Arnaud et toute l'équipe, toute la clique. On n'a pas forcément tous les mêmes emplois du temps. Donc, on n'a pas forcément tous les mêmes moments pendant lesquels on peut être dispo. Du coup, on essaie de faire au mieux. Mais voilà, il faut pas que ça soit trop complexe. Il faut qu'avant tout, ça reste un plaisir pour tout le monde. Voilà. Du coup, si on veut des castors, je pense qu'on a tout intérêt... Oh, salut ! Oh, il est 145, quoi. C'est dommage parce que je peux plus les marquer. Il nous manquerait la longue vue tech. Mais sur un primitif, je crois que ça va pas le faire. Autant les criots, j'ai pu vous faire passer la pilule. Autant la longue vue tech, à mon avis, vous allez me dire, wow, Mutsu, t'es gentil, mais... Oh, il est beau ! Oh ! Est-ce qu'on le veut ? Alors, lui, le lasso, clairement, il va nous servir à rien. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Oh, ça va nous détourner de la mission, quoi. Oh, le petit pont. J'adore les petits ponts. Franchement, c'est trop mon kiff. Les petits ponts comme ça, au-dessus des rivières, aïe, aïe, aïe. Quel plaisir. Et... Ok. C'est un petit lac avec les... Pélagornis... Esperornis. J'y étais presque. Qui peuvent nous filer des oeufs dorés, d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a pas dans l'eau, là ? Parce que comme ils sont en train de manger des poissons... Oh, il y a une loutre ! 140. Oh, mais c'est une folie, cette map. Oh ! Ok. Ok. Oh ! Je l'ai envoyé au ciel. Non, non. Il est où ? Je l'ai dans mes mains ? Je l'ai, mais sans l'avoir. Peut-être que ça va. Ça peut marcher. La loutre ! Tiens. Prends mon faux poisson infissible. Mince ! C'était elle ? Attends. 140. Ouais, c'est bon. C'est elle. Ok. Parce que je vois qu'il y en a une autre, ici. Qui est du coup, 20. Beaucoup moins intéressante. Viens, là, toi. Eh, dis-donc ! Ouais, je préfère ça, ouais. Elle est où ? Elle est là. Allez, viens. Ok. Aïe ! Dis-donc ! Monsieur Aspirionis, je vous ai rien fait. D'accord ? Bon, j'avoue que s'il y a un petit œuf doré à vous, je vais vous le piquer. Mais je vous ai rien fait. Ouais ! Saleté d'Aspirionis ! Moi, je m'appelle Vixi. Tu sais pas de quelle bosse me chauffe ? Ouais, bien parlé, Vixi. Franchement, je te reconnais bien, là. Il a fallu que j'aille chercher le poisson dans la rivière. Enfin, le deuxième lac un petit peu plus en dessous. Parce que, évidemment, comme je les ai laissés, ils bouffent tous les poissons. Tu touches pas, hein. Pas touche à haut. Ça va. Pas touche à haut. Donc, ils étaient en train de manger tous les poissons du lac. Et du coup, pour tamer la loutre, c'était pas facile. Allez, viens, là. Mes petites loutres. Ouais, 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 ouais. Ouais. Pas bouger. Et boum ! Nickel, ça. Allez, je capture ton âme. Voilà. Moi, t'es trop mignonne. Je capture ton âme. Il y a un monde où tu vas t'appeler Vixi, toi aussi. Je te le dis, hein. Vous allez voir. Tous mes petits pets d'épaules, ils vont s'appeler Vixi. Ça va être vite vu. Bref. Je vais reprendre le cheval. Le rayon violet, il a dû arriver, voire même disparaître depuis le temps. C'est ça aussi. Je batifole. Je m'éparpille. Vixi dirait, tu t'éparpilles, Moutou. Tu t'éparpilles. Et elle a raison. Oh, salut ! Oh, non ! Elle les a transformés en pierre. Mais elle s'est aussi transformée en pierre. Et ouais, vous vous êtes cachés les yeux, mais quand même, ça n'a pas marché. Aïe, aïe, aïe. Ok. Pas cool, hein. Franchement, pas cool. Là, il y a carrément tout un biome en dessous un peu nouveau qu'on n'a pas vu. Il y aura probablement des créatures qu'on ne connaît pas. Est-ce que j'ai envie d'y aller ? Carrément. Ouah, c'est bien accidenté quand même ici. C'est ce que j'aime avec les maps aussi de Nécatus, c'est que les terrains qu'ils créent ressemblent à ce qu'on pourrait voir dans la réalité, je trouve. Et ça, c'est cool. Tout a une espèce de logique. C'est bien pensé. J'aime bien. Ça fait partie, clairement, je pense, des forces de ces maps. Ouah, c'est quoi ? Un Torni ? Un Iron Moustache. Non, c'est quoi ça ? Inostra Sevia. Ça n'a rien à voir avec Iron Moustache, du coup. Je ne sais pas qui a lu ça, mais rien à voir avec Iron Moustache. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un ours, niveau 50. D'accord. Un pas de plus. Oh, c'est quoi ? Un Postronojorus. Un Post-Soucous. 185, pardon. Ah ! Au secours ! Un Pochtron, le Pochtron me poursuit. Au secours ! Ok, c'est bon. Je pense que j'ai réussi à me défaire du Pochtronosaurus. Mais il faut que je me méfie. Il faut que je me méfie. Et donc, je me suis renseigné un petit peu. Le Pochtron... Le Pochtronosaurus. En fait, pour le tamer... Dis-donc, toi. Eh ? Dis-donc. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, prends mes coups de sabot. Pour le tamer, il faut voler ses œufs dans des nids. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je cherche. Là, j'ouvre les yeux. Pour voir si je trouve pas un nid de Pochtron. Mais... Mais j'en vois pas. Par contre, on en parle de la beauté de ce biome ou pas ? Oh là-bas, il y a un Pochtron. Pochtron 155. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont plus haut level aussi. C'est que... On peut pas... Enfin, on peut récupérer que... Les œufs. Pour les apprivoiser. Donc un peu comme les Rock Drake ou les Wyvern. Ils apparaissent à des niveaux plus haut. Ah ! C'est quoi ça encore ? Un Tila ? Mais non. Non mais Tila, je peux pas t'aimer. Mais ça, c'est pas possible. Au secours. Je prends Giga Cher. Faut que je m'arrache. C'est quoi tout ça encore ? Faut que je m'en aille. Faut que je m'en aille. Oh oui. Oulala. Oh le cheval, il est pas bien. Oh le cheval, il vit pas sa meilleure vie là. Vite, il faut qu'on s'arrache. Au secours. Ah ça passe, ça passe. Ouais, ouais, ça passe, ça passe. Je vais le semer dans les cailloux. Ah, ah. Non. Ah, il a des dégâts de chute. Laisse-moi tranquille. Ah, ah, ah. L'endroit, il est somptueux. Mais vraiment, je confirme s'il y avait encore des doutes. Il est horriblement dangereux. Surtout quand tu te balades en cheval. Il est toujours là ? Et il est toujours là ! Au secours. Attends. Oh non des raptors. J'ai plus beaucoup de stam. Oh non. C'est le saut de la foie là. Pfff. Dismount. Viens, on va se planquer là-bas dedans là. Oh c'est quoi, c'est une grotte ? Non, ça a pas l'air. Oh non, non, non. 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 Mais... J'ai dit non ! Parce que... Mais tu vas mourir, oui ! Tiens bon cheval. Pourquoi il meurt pas ce raptor là ? Ouah ! Le cheval est sauf. Mais Vixie elle est où ? Non, non, j'ai dû jeter Vixie ! Ah non ! Ah non ! Il faut que je la retrouve. Ah mais non, elle est sur mon épaule ! Mais... Quel abruti ! Mais attendez, elle y était pas ou je perds la boule ? Je crois que je perds la boule. C'est cette map. C'est l'air d'Astrayos. Il me rend fou je pense. Allez, je m'arrache. C'est quoi ce bruit ? Je pense que c'est le Tila de tout à l'heure. Oh, laissez-moi tranquille. Ça suffit maintenant. J'étais venu pour un castor ! N'empêche qu'on en parle mais... Le coin est très très beau ici aussi. Encore un super coin. Oh, salut ! Yo les gars ! Euh, arrêtez ! Arrêtez, arrêtez, arrêtez ! Arrêtez ! Ok. Alors, il s'est éloigné je crois du groupe. Ouais. Vas-y, c'est parfait ça. Les bolasses. Les autres sont restés là-bas. Quel... Ah, laisse-le tranquille. Ok. Bonjour. Ouais, merci. Ok. C'est bon. On peut tamer ou pas ? Aïe. D'accord. Un castor. 145. Il y a encore un castor qui arrive. C'est le zbel. Là, laisse-moi tranquille. Au secours. J'ai quasiment fini de me séparer de tous ces petits castors gênants. Il va rester lui. Il va rester lui. C'est 55. Le sang, il est derrière moi. Il est là-bas. Je crois qu'il est un peu blessé malheureusement. Ah non, ça en est encore un autre je pense. C'est une folie hein. Il y en a plein. Non, c'est bon. Le sang, il est pas blessé. Il est là. Et le pyro raptor, il a une particularité. C'est que quand il meurt, il a une chance. Une faible chance. De se transformer en phénix pyro raptor. C'est une version améliorée en fait. Donc, je trouve la mécanique plutôt intéressante. Allez, tu t'arrêtes. Voilà, parfait. Ok. Bah dis donc. C'est des démarches pour tamer en castor. En plus, ça va être long. C'est très très long les castors à tamer sans qu'ils veulent. Bon, je l'ai eu. Si jamais il s'endort dans l'eau. Je pense que je peux avec l'aécus. Le récupérer pour le traîner hors de l'eau du coup. On va essayer parce que je suis pas complètement sûr que. Le castor puisse être traîné par l'aécus. Avec le lasso. Parce que je l'avais fait pour ça au départ quand même. Allez, si tu veux bien tourner. Merci. Eh non, bah ça aurait pas marché. Ok. J'ai bien fait d'attendre du coup avant d'endormir dans la flotte. Ok, c'est bon. Petit castor et tamer. Yes, 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 yes. Allez hop. Viens dans ta cryo mon petit. On regarde même pas les stats, on s'en fout. Bon. Très bien. Petit passage là. Mais c'est magnifique. Franchement, il faut qu'il l'embauche ce gars. Il faut que Wildcard embauche Nécatus pour qu'il leur fasse des maps. Bon, c'est déjà un peu le cas. Mais de façon officielle. Le travail, il est extraordinaire. C'est somptueux, vraiment. C'est... Et c'est pareil sur Svartalfheim. J'ai un poil moins en termes de beauté Fjordur et Mai. Et encore, Fjordur est aussi magnifique. Mais Svart... J'arrive même plus à parler, voilà. Allez, salut, bisous. Svartalfheim, c'est extraordinaire aussi pour le coup. D'ailleurs, j'ai hâte qu'elle soit terminée à 100% pour faire enfin une aventure complète dessus. C'est ce qui est un peu dommage avec toutes ces maps. Et c'est le cas avec Astrayos. Et... C'est un peu malheureux, mais bon, c'est pas très grave non plus. C'est qu'on fait des aventures sur des maps qui sont pas terminées. Ça, c'est dommage. J'ai envie d'attendre à chaque fois qu'elle soit... Qu'elle soit finie pour pouvoir me lancer dessus. Mais bon, quand t'attends à ce moment-là, souvent la hype est passée. Et sur Youtube, et de façon générale, quand on crée du contenu, il faut aussi, même si j'essaye de me détacher un peu de ça, surfer sur la hype. Parce que c'est le moment où il y a des gens qui viennent voir ton contenu. En tout cas, plus de gens. Donc voilà. Mais bon, vous le savez, comptez sur moi pour faire des trucs. Même si... Même si la hype est un peu passée. La preuve, hein. Astrayos... Clairement, je pense que... Vu qu'on est parti un peu après tout le monde... Ça valait pas forcément le coup, mais c'est pour le plaisir. Voilà. Avant tout. Evidemment. Oh, c'est quoi ça ? Il est trop beau ! Je le veux. Alors là, les poches tronosaurus et tout ce que vous voulez. Rien à secouer. Tigris 150. Bien sûr, il y a un poche tronosaurus aussi. Oh, calmez-vous, calmez-vous les gars. J'ai plus de stam. C'est les fans à eux. Lui, il est encore là, tiens. Notre copain de tout à l'heure. Ouais, ouais, je préfère ça, ouais. Il est où, tigrou ? Oh, mais c'est quoi cet endroit ? Tigrou ! C'est un truc qui veut me tuer ! Il doit et dix ? Non, ça vous intéresse pas ? Ah oui, parce qu'il doit être en boule, c'est un bug. Regardez ! Tout ce qu'il veut me tuer. Mais tigrou, je le veux hein. Absolument. Alors là, rien qui va m'en empêcher. Tiens, c'est lui là-bas ? Ouais. Viens, tigrou. Je peux pas te grab mon petit tigrou. Allez, viens. Viens avec Papamutsu. Tu vas voir, ça va bien se passer. Viens, tigrou. Oh, que tu es beau. Oh, je te veux. Mais alors, plus que tout, je te veux dans mon équipe. Ok, ça a l'air plutôt safe. Tigrou arrive. Je peux pas le bolasse. D'accord. Ça tape fort un tigrou, vous pensez ? L'argent, t'as l'air de tanker. Je sais même pas si ça stamme en passif, en KO comme ça. Ça va mon petit argi, t'es comment ? Pfff, t'es mis de live quand même hein. Ok, 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 ok. On va se calmer tout de suite là. Ah ouais, tu vas bien te calmer tigrou, c'est moi qui te le dis. T'es bien mignon, mais tu vaux pas un Argentavis 150 hein. Enfin, tu vaux pas notre Argentavis pour l'instant. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Salut mon petit tigrou ! Ah, je suis tombé. Il dort ? Non, il est coincé ? Ou plus maintenant ? On va laisser le tête-tête. Oh oui, il fuit, il fuit, il fuit, il fuit. Il fuit plus. Il fuit. Il fuit ou il fuit plus ? Il a l'air de fuir. Oh ! Oh, il me tout shot ! Oh, comme ça fait mal ! Ah ! Ah ! Ouah ! Il m'a mis midlife ! Au secours ! Ok, j'ai pris le scorpion. On pourrait tenter un truc avec le scorpion aussi, ça pourrait être drôle, tiens. Ok, c'est parti, j'y vais. Il est où ? Non non, il s'est barré. Il est où ? Tigrou ! Il est là. Allez, viens Tigrou. Viens voir Tonton Moutou. Oh, il y a un monde. Ah bah non, bien sûr, il fait demi-tour ce shpec. Viens Tigrou. Te mets pas là où je peux pas t'atteindre, Tigrou, s'il te plaît. Sois gentil. Laisse-toi faire. Allez ! Tu fuis là, tu fais quoi ? T'as pas l'air. Ah, je lui fais plus mal que ce que je lui mets de torpeur, non ? Je voudrais pas qu'on le tue. Et ouais. Non, il me pousse bien là, quand même. Aïe. Mais c'est trop fort. Peut-être que ça se tame pas comme ça, après tout. Maintenant que j'y pense. Tigrou ! Il est parti où encore ce shpec ? C'est pas possible. Ah, il est là ! Ah ! T'es bien planqué ! Vas-y, mange ! Allez, mange-le ! Là, là, regarde ! C'est bon ça ! C'est quoi ? C'est du dimorphodon ! Voilà, c'est bien, le scorpion va mourir. Laisse-moi tranquille. Tu me laisses tranquille. Si le scorpion meurt, c'est pas la fin du monde. Faut pas vous mentir. Le truc, c'est que le prochain après sur la liste, c'est moi. Ouais, 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 le scorpion est pas bien du tout ! Je suis pas sûr que... Aïe, aïe, aïe ! Aïe ! Oh non ! Au secours ! Oh, le piège ! Oh, le piège ! Ah, Tigrou, il fait quoi ? Il s'en va ? Il revient ? C'est trop fort, dis donc ! Je retourne sur mon caillou. Allez, j'y retourne maintenant ! Avec le pyro... Il fuit là, non ? Oui ! Oh oui ! Oh, let's go ! Ok ! Bon, je pense que ça stamme à la prime. Donc on va faire de la prime. J'appelle le phoenix. J'appelle le phoenix ! Ok. Le pyro raptor ne fait pas de dégâts. Il est en train de mourir d'épuisement. A taper sur le diplo, c'est une horreur. Je vais finir à la flèche, hein. Parce que là, c'est n'importe quoi ! Et bien ! Ah non ! Ah non, la petite anneau ! Ouais ! Ça va, j'ai fait un peu de prime. Vite ! Parce que je soupçonne que le tigre est une torpeur de gigano un peu. C'est-à-dire qu'elle descend très très vite ! Non, ça va. En fait, non. Il dort profondément. Et j'imagine que ça mange de la prime meat. Ouais, c'est bon. De... T'as plus faim. Ok. Quelle histoire, messieurs-dames, quelle histoire ! Ok, c'est bon. Tigrou est amé. 6720 PV. Ok, j'étais curieux de voir à peu près à combien de PV il allait se lever. Par contre, il n'a pas été renaim automatiquement. Bizarre, ça. Peut-être que le plugin n'arrive pas à... Ah, mais par contre, il a aussi pris des traits. Il n'hérite stamina robuste. Donc il va transférer la stamina. Ok. Là, on peut voir les stats, par contre. Oh ! 51 points en PV. 51 points en PV. Vixi, t'entends ça ? On a chopé des super stats ! On va faire de la reproche ! Je le veux ! Bah oui. Bah oui. Oh la vache ! Allez. Bon. Je crois que... Assez d'émotion pour aujourd'hui. On va retourner vers la maison, hein. Bah vous savez quoi ? Je suis content de me poser à la base, tiens. T'as bien bossé. T'as failli mourir plusieurs fois. Je vais te vider les poches. Ouais, je vais te vider les poches. Non, si. Oh, il se m'a pleuvoir. Oh l'horreur. Là dedans, il y a trop de trucs. Et là, c'est plus ou moins... Ouais, mais... Il me faudrait... Un endroit... Bah tu sais quoi ? Ça va être ici. Où je peux bazarder tous les trucs que je veux pas, quoi. Bref ! Le tigris. Ça se fait sur moi. Tigris. Oh la selle, elle a l'air magnifique. Ok. Et la selle. Oh, il est magnifique. Oh, il est magnifique. J'aime tellement ces créatures. C'est une dinguerie. Et la selle est sympa aussi. Les détails sur le cuir avec les coutures. Des petites sacoches. Il est très beau. 6720 PV. 7000... 7400. Il prend tellement de PV par niveau. Et je vais poser un petit moins qu'un d'entraînement pour qu'on puisse tester les dégâts. Ouais, parfait. 117. Ok. En sachant qu'il a pas un point en dégâts, du coup. Je l'aurais bien testé, mais il fait nuit. C'est un peu dommage. Ça saute. Ah, il rugit. Oh. Peut-être que ça fait peur aux créatures autour. Cli gauche. Cli droit. Il a deux attaques différentes. Celle-ci, c'est celle qui doit mettre le soignement, je pense. Ok. C, ça rugit. Ctrl, X, ça fait rien. Ouais, il est magnifique. Dommage, il fait nuit, on le voit pas bien, mais... Mais il est magnifique. En fait, c'est un saveur, mais boosté aux enfaites. Oh, que tu es beau. Oh là là. Oh là là. Regardez, il a l'air un peu timide. Tu sais, il a détourné un peu le regard. Genre, mais non, mais arrête, Mutsu, là. Arrête, arrête. Bon, mesdames et messieurs, c'est sur ces images. Oh, le prestige. Là, j'ai pris 14 000 points en prestige. Incroyable. C'est sur ces images qu'on va se quitter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, on continue nos aventures sur Astrayos. Tranquillement, mais sûrement. Jusqu'à l'arrivée d'Elfamos au mode. Où ça, cette aventure-là, ça va être une dinguerie, mesdames. Vraiment, je ne serai que trop vous conseiller de la regarder. Ça va être vraiment, vraiment trop bien. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Ciao tout le monde. Un petit caca de la part de Tigrou pour la route. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Bye bye.